Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi soir. Les baleines n'ont jamais été aussi nombreuses en début de saison. Près de 40 spécimens ont été identifiés au large de notre île au mois de juin dernier. Un record historique selon l'association Globis. On écoute son directeur au micro de Marina Bat. Dès mi-juin, on avait pas mal de baleines qui étaient le long de nos côtes. Et on a eu un nombre d'identifications assez exceptionnel pour un mois de juin et qui est le meilleur chiffre qu'on ait jamais eu à La Réunion. 38 codales alors que jusqu'à présent, la meilleure année c'était en 2015. On avait eu 10 baleines identifiées au 30 juin. On commence un programme là cette année qui va travailler justement sur ces fameux facteurs environnementaux qui pourraient expliquer les différences de fréquentation d'une année sur l'autre à La Réunion et puis plus généralement dans le sud-ouest de l'océan. Les infections sexuellement transmissibles en hausse dans les Outre-mer, c'est ce qui a révélé une enquête publiée la semaine dernière. Les infections au chlamydia et au gonocoque notamment. Il devient ainsi primordial de se protéger et de se faire dépister. C'est ce que propose le bus santé installé à Saint-Benoît cet après-midi. Sous-Hit-Chun. Là il y a un seul point bleu, ce qui signifie, je viens de vous dire, que le test est négatif. On m'a fait dépister, moi parce qu'on a tellement de maladies. Et puis on arrive un certain âge, moi. Des fois quand on est connu de boteau, on fait quelque chose. C'est important pour familiariser les gens avec la prévention, avec le dépistage et surtout leur expliquer que c'est nécessaire de toujours être vigilant par rapport aux infections sexuellement transmissibles. On a une augmentation des cas de syphilis, on a une augmentation des cas de chlamydia, de gonocoque et semble-t-il quand même des cas de VIH, ces patients hétérosexuels. Les personnes à risque qui devraient se faire dépister assez rapidement, c'est lesquelles ? Les jeunes, les plus vieux aussi, je pense de 50 ans, les gens qui ont tendance à avoir un nomadisme sexuel, je pense aux gens qui vont à Madagascar, à Maurice et qui ont des relations pas forcément protégées. Je pense aux jeunes ou aux moins jeunes qui ont des relations multipartenaires, mais aussi les populations homosexuelles masculines, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, enfin on reprend les classiques, tous, toute personne devrait au moins avoir une fois dans sa vie un dépistage. Il tente de voler la caisse d'un snack et agresse sexuellement une femme à la gare routière de Saint-Denis. Nous vous en parlions mardi dernier. L'homme a également frappé au visage un policier qui tentait alors de l'interpeller. Jugé aujourd'hui en comparution immédiate, il explique avoir agi sous l'effet du tabac chimique. Avec 13 condamnations déjà à son actif, il écope de 3 ans de prison ferme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur info974.com. Belle soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada